Chers morodonaises, chers morodonnés, en raison de la situation sanitaire actuelle, il m'est impossible de vous présenter cette année encore les traditionnels voeux à la population lors d'une réunion publique. A travers ce message vidéo, je vous adresse donc tous les voeux de bonheur, de réussite, de prospérité et surtout de santé, en mon nom propre et au nom des élus du Conseil municipal. Malgré la crise sanitaire, nous avons essayé en 2021 de renforcer les liens d'amitié qui nous unissent. A travers les célébrations officielles du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, nous avons pu nous retrouver pour échanger des moments de convivialité. Je remercie les associations qui ont participé à ces événements importants de la vie communale. Célébrations, fêtes de la Saint-Martin, Octobre Rose, Téléthon, entre autres, et qui ont imaginé de nouveaux événements, mon redoc, le mercat. A l'initiative de mes adjointes, Lise Fournier et Anne-Sophie Roussy, un marché de Noël a été créé au cœur du village, sur la place du Castelveil, avec le concours des associations et des commerçants, et qui a été un véritable succès. Malheureusement, le réveillon de la Saint-Sylvestre n'a pas pu avoir lieu en raison de la Covid-19. Mais ce n'est que partie remise. Si la convivialité, l'animation et l'attractivité de la commune ont ainsi été améliorées, nous n'avons pas oublié la solidarité, notamment envers nos seniors. En tant que président du Centre communal d'action sociale, j'ai accepté la proposition de Mme Christina Pellegrin de doubler le budget de ce CCAS et d'abaisser l'âge d'obtention de la traditionnelle corbeille de Noël. Ainsi, après un passage de 85 à 80 ans, ce qui a déjà doublé le nombre de bénéficiaires dès la première année, nous avons abaissé cette année à 79 ans l'âge pour bénéficier de cette corbeille. Et nous continuerons chaque année pour atteindre 75 ans à la fin du mandat. Plus de solidarité, plus de bénéficiaires et plus de bonheur partagé. De nombreuses autres mesures ont été mises en place. Elles vous seront d'ailleurs détaillées dans le prochain numéro du bulletin municipal Morodon-le-Mag, numéro 3, qui paraîtra au premier trimestre. L'année 2022 sera une année décisive dans la réalisation de nombreux projets portés par la municipalité. Au cours du premier trimestre 2022, nous allons achever l'amélioration des conditions de réception désadministrées dans les bureaux de la mairie, avec la création d'une agence postale communale, la mise à disposition gratuite d'un îlot numérique pour réaliser des démarches en ligne, et aussi l'installation d'un ascenseur permettant un accès sécurisé à la mairie. Comme nous nous étions engagés, nous lançons en ce début d'année la première phase d'un nouveau plan de circulation et de stationnement. Mon adjoint, Franck Dilloiré, à qui j'ai confié cette tâche, a créé une commission extra-communale avec des citoyens de la commune. En concertation, ils ont élaboré un plan qui a été soumis et approuvé par les experts. C'est maintenant à vous qu'il appartient d'en prendre connaissance et de formuler vos avis jusqu'au 31 janvier 2022, si vous le souhaitez, à l'aide d'un registre en mairie. Notre méthode, c'est la concertation. Et rien ne se fera sans vous. En 2022, nous souhaitons tous que la situation sanitaire s'améliore. Nous voyons bien à quel point la santé est notre priorité au quotidien. Notre commune est dotée d'un hôpital privé du Grand Larbonne de très haut niveau. Pour autant, nous ne devons pas délaisser la médecine de proximité. C'est pourquoi, en concertation avec nos deux médecins et nos infirmières, nous avons décidé de créer une maison de santé pluridisciplinaire dans la salle extension de la salle polyvalente. Au pied de l'EHPAD, de la Tour, devant la future résidence d'autonomie de 35 logements locatifs pour les seniors, l'emplacement de cette maison de santé pluridisciplinaire s'est imposé de l'avis de tous. En 2022, d'autres projets verront le jour. Vous le savez, nous travaillons à la requalification de l'ancienne boîte de nuit à l'entrée du village, dont la municipalité est devenue propriétaire. Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté, à l'unanimité, l'acquisition de l'ancienne boulangerie devant l'église. Et nous souhaitons soutenir et encourager le commerce de proximité. Car un cœur de village qui vit, c'est un cœur qui bat. Tous ces projets participent à l'amélioration de notre cadre de vie. Lors de ce même conseil municipal, les élus ont voté, à l'unanimité, la délibération, présentée par mon adjoint Jean-François Cide, dans le cadre de la rénovation des façades, dans le centre ancien. En plus de l'aide de 60% du Grand Narbonne, la commune ajoute une participation de 12%. Il ne reste plus que 28% de reste à charge pour les propriétaires. Un cœur de village en Bélie, une circulation apaisée et respectueuse des piétons et des cyclistes, des places de stationnement créées et des rues plus propres. En 2022, une balayeuse de grande capacité, 5 mètres cubes, viendra tous les 15 jours compléter l'action de notre balayeuse municipale d'un mètre cube. Toutes ces actions que nous menons, tous les projets que nous soutenons, ont pour objectif d'améliorer votre quotidien. Le 15 décembre 2021, j'ai signé un arrêté d'ouverture d'une procédure de modification de notre plan local d'urbanisme afin de permettre l'arrivée sur notre zone d'activité de commerce de détail de plus de 300 mètres carrés. Nous soutenons ce projet d'implantation d'un petit supermarché qui générera de l'emploi et apportera un service à nos concitoyens. Comme je l'ai dit, l'année 2022 sera une année décisive dans la réalisation de nombreux projets portés par la municipalité. En ce début d'année 2022, je vous adresse les voeux de bonheur, de prospérité, de réussite et de santé au nom de la municipalité et à mon nom propre. Bonne année 2022 ! Bonne année 2022 !